Bonsoir François Bayrou. Vous êtes candidat à la présidentielle, je le disais, 14, peut-être 15%, une progression constante, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, la réaction à l'actualité de la soirée. Vous avez dit, en réaction à la phrase de François Hollande qui disait « Mon ennemi, c'est la finance », vous avez dit « Moi, mon ennemi, c'est le chômage ». Alors ce soir, les chiffres sont là, ils sont mauvais. Plus 30 000 chômeurs entre novembre et décembre, un record, une hausse record. Vous êtes élu à la présidentielle. Quelle est votre première mesure contre le chômage ? Je ne suis pas sûr qu'il faille poser la question « Première mesure contre le chômage ». Parce que des premières mesures, on vous en a donné à foison depuis des années, et le résultat est là. Ce qui a manqué, c'est une politique de fond. Pourquoi est-ce qu'il y a le chômage ? Et on pourrait dire aussi « Pourquoi est-ce qu'il y a l'effondrement du pouvoir d'achat des familles ? » Et on pourrait dire aussi « Pourquoi est-ce qu'il y a tant de déficits et tant de dettes ? » Oui, mais on ne peut pas refaire tout le programme. On a besoin de comprendre comment vous réagiriez. On va faire un pacte. Vous allez parler, je vais vous écouter. Je vais parler, vous allez m'écouter. Donc je dis « Pourquoi est-ce qu'on a tout ça ? » Parce qu'on ne produit plus en France. Et c'est ça, cet effondrement de la production dans notre pays, qui explique qu'il n'y ait plus de postes de travail, qui explique qu'il n'y ait plus de revenus, que le pays s'appauvrit. C'est donc tout le monde s'appauvrit et dont l'emploi s'en va. Le déficit de notre commerce, on achète à l'étranger, dans les pays voisins, beaucoup plus qu'on ne vend. Il représente entre 2 et 3 millions d'emplois par an. Donc le chiffre de ce soir, vous dites, c'est toujours parce qu'on ne produit pas en France. C'est la seule explication. C'est le sujet, c'est la seule explication. On ne crée d'emploi que quand on a des usines qui marchent. On ne crée d'emploi que quand on a des entreprises qui ont des clients. On ne crée de l'emploi que quand on produit tout. L'industrie, de l'agriculture, des services, des produits culturels. C'est ça qui fait l'emploi. Tout le reste, c'est cataplasme sur une jambe de bois. Alors quelquefois, il faut prendre des mesures. J'en ai à l'esprit. Mais ça n'est pas avec une mesure de facilitation qu'on va retrouver de l'emploi. Ce qu'il faut, c'est changer en profondeur le mouvement du pays qui est un mouvement de désertion de l'activité. Et il faut en faire un mouvement de retour de l'activité. Alors il y a le site rue 89 qui vous a pris au mot et qui a essayé d'acheter français pendant une semaine. Lingerie, parce qu'on parlait de le jabi évidemment, mais aussi viande dans les supermarchés. Eh bien, les écarts de prix entre les produits produits en France et les produits à l'étranger sont très importants. 9 euros de différence pour la côte de veau. 4 pour le poulet fermier, presque 10 pour l'escalope de poulet. Pardonnez les détails. Excusez-moi, je ne crois rien de tout ça. Je pense qu'il y a des biais, comme on dit. Il n'est pas vrai qu'une côte de veau produite, je ne sais pas où, en Italie, c'est d'ailleurs souvent avec des veaux français, ou en Grande-Bretagne, où ça n'est pas vrai que ça vaille 9 euros de plus. Ça n'est pas vrai. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il arrive très souvent que la qualité ne soit pas au rendez-vous du prix. Or, il y a une grande partie de consommateurs, de consommatrices, il y en a qui m'écoutent, qui, quand elles veulent acheter de la viande, ne regardent pas que le prix, mais la qualité aussi. Ou quand elles veulent acheter, je ne sais pas, un électroménager, vous n'achetez pas forcément le premier prix, vous regardez aussi quelle est l'allure du produit, quelle est la durée de la garantie. Non, c'est parce que nous avons depuis des années, pris l'habitude de n'installer la production française que sur le bas de gamme que nous en sommes dans l'état où nous sommes. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, sont des pays qui ont choisi d'occuper, pour l'Allemagne, le haut de gamme et le moyen de gamme, et pas le bas de gamme. C'est pourquoi nous avons besoin de changer de stratégie. Et il y a encore une chose que vous auriez dû dire, c'est très difficile quand on se promène dans les rayons d'un supermarché, de savoir ce qui est produit en France et ce qui ne l'est pas. Et donc, produire, faire naître un label qui dise ce produit est 30% fabriqué en France et ce produit est 60% fabriqué en France. Il y a une proposition de loi qui va passer à l'Assemblée nationale le février là-dessus. Pour se rattraper aux branches, ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir et 10 ans qu'ils ne l'ont pas fait. Dans les UMP ? Oui, mais le PS, c'est pareil. Cette idée-là de vite, à la dernière minute, essayer de changer la politique à toute vitesse pour qu'on n'ait plus le reproche de n'avoir rien fait, cette politique d'improvisation et de fébrilité, ça aussi, à mon sens, ça ne va pas dans la bonne direction. Est-ce que vous pensez aux annonces de Nicolas Sarkozy dimanche soir, ce dont on parle, c'est-à-dire proposition d'une TVA anti-délocalisation, baisse de charges patronales sur les salaires, compensée par une hausse de la TVA de deux points sans doute, tout un dispositif complet ? Ça aussi, c'est la fébrilité, n'est-ce pas ? Quand vous gouvernez un pays, que vous prenez une décision aussi importante que celle-là, vous devez la prévoir à l'avance, gouverner, c'est prévoir. Vous devez en discuter en profondeur avec ceux qui vont en être les acteurs ou les contributeurs, pour ne pas dire les victimes. C'est une augmentation qui ne marchera pas. Ça va augmenter la TVA de deux points, dit-on, de trois points, je ne sais pas, mais cette augmentation-là, elle ne changera pas substantiellement le coût du travail en France. Il n'y aura que des petits pourcentages de changements et ça ne fera pas revenir les commandes. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, en tout cas, je pense que c'est mal préparé, mal pensé qu'il faille un débat sur les charges, toutes les charges des entreprises. La TVA, parce que vous, vous proposez dans votre programme une hausse de la TVA de deux points. La TVA, je propose une hausse modérée de la TVA. Deux points aussi. Pour faire disparaître le déficit du pays. Vous comprenez que pendant ces improvisations, pendant ce temps, le déficit du pays se creuse. On est tout le temps en train d'augmenter la dette. Alors, la politique de Nicolas Sarkozy, elle est... Le pays européen, nous sommes un des pays européens et le pays européen de notre niveau à avoir le déficit le plus lourd, le plus important. Et on est la France. Vous voyez bien que l'équilibre avec l'Allemagne est rompu. Donc, je dis, nous avons à remettre les choses en ordre. Et d'abord, à supprimer le déficit pour être un pays qui n'emprunte plus dans les trois ans. Donc, ça, c'est une très importante avancée pour donner confiance, y compris aux entrepreneurs qui vont créer de l'emploi. Vous vous diriez, comme un certain nombre de gens, de la majorité peut-être de Nicolas Sarkozy, que par exemple, proposer la TVA sociale à trois mois d'une élection, c'est suicidaire, ce que dit Lionel Lucas à un membre de l'URP ? Si c'était utile, je dirais, après tout, que le risque soit pris. Si je savais, si je pensais que ça allait créer des emplois, beaucoup, je dirais, bon, mais ça n'aura pas cet effet. Ça n'est pas vrai. La variation, si elle existe, sur le coût du travail sera tellement faible. Qu'est-ce qu'il cherche ? Et ça sera tellement rejeté. Il y aura de tels mouvements d'opinion que vous prenez le risque de faire que soient rejetées des idées qui auraient dû être discutées. Est-ce que vous comprenez la stratégie telle qu'on peut la lire aujourd'hui de Nicolas Sarkozy ? Je pense que c'est une stratégie marquée par une très grande inquiétude sur sa situation électorale. Il a peur de perdre. Je ne veux pas employer des mots comme ça. J'essaye, j'essaye, je ne dis pas que je vais y arriver. Mais j'essaye de rester en dehors des polémiques qui, franchement, sont navrantes dans le moment où nous sommes. J'ai deux idées. Un, les choses que nous avons à faire pour redresser ce pays sont difficiles. Elles doivent être un effort de longue haleine et elles doivent être réfléchies. Il faut que ça soit un plan. Et la deuxième chose, nous n'y arriverons pas avec la moitié de la France contre l'autre moitié. Alors justement, l'autre moitié, c'est François Hollande. Il a dit, mon ennemi, c'est la finance. Mais il a dit aussi qu'il voulait la loi de 1905, la loi sur la laïcité, dans la Constitution. Aujourd'hui, le président Sarkozy a dit, je suis contre l'intégrisme de la laïcité. Et vous ? Mais à quoi ça sert ? Comme vous savez, j'ai une caractéristique dans le débat politique français. Je suis un défenseur intransigeant de la laïcité. Alors, dans la Constitution ? Et je suis croyant. Et donc, la loi de 1905, elle existe et heureusement, c'est une grande avancée. Et je ne suis pas de ceux qui ont voulu lui porter atteinte. Je l'ai défendu envers et contre tout. Y compris contre les déclarations de Nicolas Sarkozy, quelquefois. Et deuxièmement, la laïcité, elle est dans la Constitution. Un des articles fondamentaux de la Constitution, c'est de dire, la France est une république démocratique, laïque, laïque et sociale. Et les trois adjectifs ont leur portée. Et on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'il fait alors, François Hollande ? Pourquoi il le fait ? Sauf si on veut ouvrir une guerre de religion en Alsace et Moselle. Parce que l'Alsace et Moselle vivent sous un régime hérité de la guerre que Clémenceau lui-même a défendu au lendemain de la guerre de 1914. Il était pourtant laïque intransigeant. Et Clémenceau a dit, écoutez, ces peuples-là, qui ont été les victimes de l'histoire, au moins ne les embêtaient pas. Sa vie, tout sa vie, très bien. Donc c'était une gaffe, c'est une gaffe, c'est une erreur. Il n'y a pas moins de laïcs en Alsace et Moselle qu'il y en a ailleurs. Simplement, l'histoire, et Dieu sait qu'elle a été cruelle pour eux, leur a apporté cet équilibre différent. Eh bien, écoutez, arrêtons d'aller secouer l'histoire et de mettre le feu à tout ce qui ne demande qu'à vivre en paix. En tout cas, pour moi, je suis de ce point de vue-là intransigeant, défenseur de la laïcité et contre les guerres qu'on rallume. François Bayrou, je le disais tout à l'heure, vous êtes à un niveau autour de 14%, peut-être 15%, vous avez fait une progression régulière depuis votre entrée en campagne qui a été saluée. Mais, mais, François Hollande a l'air de se consolider. Tout le monde a dit qu'il peut bénéficier d'un affaiblissement de Nicolas Sarkozy et également d'un affaiblissement de François Hollande. Sauf que depuis le Bourget, il a l'air d'avoir remonté, il a l'air d'avoir consolidé ses positions. Alors, est-ce que vous allez passer ce palier des 14-15 ? Est-ce que vous pouvez aller plus loin ? Ou est-ce que dans le fond, vous allez peut-être atteindre votre maximum ? C'est une élection à deux tours. Et ce que vous êtes en train de plaider devant moi, c'est que le deuxième tour serait joué. Non seulement le deuxième tour n'est pas joué, mais il n'est pas écrit. Alors, il faut qu'on se mette ça dans la tête. Si vous croyez les bons sondages pour vous, vous pouvez croire aussi les... Je ne dis rien. Le meeting du Bourget de François Hollande, c'était il y a trois jours. Apprenons, je ne veux pas vous mettre en cause, apprenons le temps. Ne vivons pas dans cette perpétuelle excitation de l'événement d'il y a une heure, qu'il faut à tout prix commenter, et de celui d'hier soir. Mais ça n'est pas inquiet. Comme vous le disiez, ma progression, enfin la progression des intentions de vote, pour moi, est spectaculaire. Et la progression du jugement de l'opinion sur ce que j'essaie de faire est encore plus spectaculaire, puisque je peux dire à peu près que je suis en tête de tous les baromètres. Vous n'êtes pas très modeste, hein ? Non, mais j'essaie de vous expliquer. Donc, tout ça, il faut le vivre avec recul, et si on peut, avec humour. Et peut-être humilité et humour. Vous voyez, ça commence par les mêmes lettres, et il faut ajouter l'un à l'autre. Est-ce que vous annoncez des... Enfin, on s'attendait à beaucoup de ralliements, à votre cause. D'où vous de blasez, il était sur ce plateau il y a quelques temps. Ramayad a dit, je suis intéressé par la position de François Bayrou. Qu'est-ce que vous lui dites ? Bienvenue. Non, je pense que beaucoup de responsables politiques sont en train de se poser la question. Eh bien, il faut qu'ils progressent dans leur maturation, comme on dit. Il faut qu'ils mûrissent leur choix. C'est un choix qui n'est pas mince. Le choix est entre Nicolas Sarkozy, François Hollande et moi. C'est à peu près ça les trois choix républicains qui vont être proposés aux Français. Eh bien, chacun va devoir prendre sa décision. Moi, je suis certain qu'une grande famille politique est en train de se reconstituer. Un grand courant politique est en train de se reconstituer. Il n'y a pas beaucoup de gens de gauche qui arrivent. Il n'y a beaucoup d'écologistes. Si vous lisez les journaux, vous verrez, je serai en Haute-Savoie après-demain. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a en effet des gens de gauche et des écologistes qui vont dire leur choix. Mais vous savez, j'aimais beaucoup Vaclav Havel, qui était le président de la République tchèque et avant avait été celui de la Tchécoslovaquie, qui était un intellectuel et un résistant. Il avait été en prison, puis il s'est retrouvé président. Et c'était un homme de poésie et de théâtre. Il avait une phrase géniale. Parlant des impatients en politique, il disait, ils sont comme ces enfants qui, pour faire pousser les arbres plus vite, leur tirent sur les feuilles. Eh bien, je vous encourage à ne pas tirer sur les feuilles. D'accord, j'ai bien entendu la leçon de Vaclav Havel. J'ai dit des impatients, j'ai pas dit des impatients. Deux questions très précises. Nadine Morano a eu un problème, c'est-à-dire qu'un motard de son escorte a renversé un piéton. Elle s'en est beaucoup occupée. Le père du piéton ne se plaint pas du tout. Mais la question se pose des escortes policières pour les ministres. Est-ce qu'il faut les supprimer ? La question qui se pose, c'est des contresens. Le cortège était à contresens. Il ne respectait pas le code de la route. Et si on pouvait donner une indication, c'est qu'au moins, chaque fois qu'on le peut, et on le peut souvent, je ne suis pas sûr que c'était des déplacements aussi urgents, chaque fois qu'on le peut, il faut respecter le code de la route, pour les puissants, comme pour les autres. Si vous êtes battu, on vous arrêtez la politique et on n'entendra plus parler de vous. Voilà, c'est la phrase de Nicolas Sarkozy. Eh bien, c'est la phrase de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas la vôtre. Non. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes battu ? Je ne serai pas battu. En tout cas, je vais tout faire pour qu'il en soit autrement. Merci, merci François Bayrou d'être venu sur le plateau de BFM TV. Après le journal de Frédéric Delanouvelle, Jacques Seguela, André Bercoff. On continue à parler de la campagne. A tout de suite.